Des arbres matures abattus dans les dernières heures sont empilés devant l'ancienne église qui sera démolie pour faire place à une maison des aînés. On en a 71 des arbres qui vont être coupés, 6 qui vont être conservés, 107 vont être replantés par la suite. Une décision qui ne fait pas l'affaire de résidents du secteur. Pour un premier projet de maison des aînés annoncé en grande pompe, je trouve que ça part très, très, très mal. La majorité des arbres abattus sont malades, explique la porte-parole. Il y avait une grande quantité d'arbres qui avaient soit des fissures, il y a plein d'arbres en périphérie qui auraient été évité d'être coupés. Moi, je doute de la sincérité, vraiment, ce qu'ils disent que bon, ils sont malades et tout ça, là, regardez, là, c'est sûr que les feuilles sont pas poussées. Le ministère de la Santé et la Société québécoise des infrastructures sont aussi partenaires de ce projet. Mais sur le terrain, seul le CIUSSS a tenté de répondre aux questions des résidents. Moi, je suis étonnée qu'ils aient pas anticipé une réaction, un retour de la part des citoyens. Enfin, on peut arriver par surprise et commencer à abattre tous les arbres. Au niveau de la communication, c'est clair qu'on a eu un manquement. Le CIUSSS explique que des dépliants d'information seront distribués dans le secteur la semaine prochaine, une semaine après le début des travaux. Les citoyens, eux, qui sont d'accord avec l'idée du projet de maison des aînés, continueront toutefois de s'opposer à la Coupe d'Arbre. Une manifestation est prévue ce samedi. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada